Coucou tout le monde, bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Petitbourg, à la ferme Thibou. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu, nous allons le découvrir ensemble. Un petit parc d'activités et d'attractions. Allez, c'est parti ! Alors là, je suis en compagnie de Gilbert. Bonjour Gilbert. Bonjour Aïssa. Alors Gilbert, tu t'occupes des animaux à la ferme Thibou ? Oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme animal ici ? Ici, on peut trouver des lapins, des poules, des pendres, des autruches, des cabris et des petites cailles. Et oui, et j'ai vu aussi qu'il y avait un âne. Oui, effectivement, il y a aussi un âne, il y a une brebis et il y a aussi des cochons. Les cochons ? Il y a une truie ? Oui. Elle m'a fait toujours sauter la truie tout à l'heure. Ok ? Oui. Ok, super. Et en fait, ça te plaît ce que tu fais ? Oui, ça me plaît parce que j'ai fait une formation dedans, donc ça me plaît. Oui ? Et donc, les animaux aujourd'hui, quand tu dis que tu t'en occupes, est-ce que tu fais en particulier ? Mon rôle, c'est de donner à manger. Le matin, quand j'arrive à 8h, je commence à 8h, je donne à manger. Je fais l'entretien des questions, un truc à faire. Et ensuite, je prépare soit pour une visite ou bien pour la journée. D'accord. Et là, en fait, est-ce que ça arrive que les animaux soient en liberté un peu ? Oui, après, s'il n'y a pas de visite, on peut les laisser en liberté comme aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc là, par exemple, on a les cabris qui sont dehors. Voilà. Ah oui, on a les cabris qui sont dehors. Les autres, par contre, ils restent en deux derniers. D'accord. Parce que les cabris, ils ne sont pas dangereux. Les animaux qui sont là ne sont pas dangereux ? Non, non, ils ne sont pas dangereux, mais ce sont des animaux domestiqués qui doivent rester fermés. Bien sûr. Et en général, petite question, dernière question. Est-ce que les enfants, ils ont peur des animaux quand ils viennent ? Au contraire, ils adorent les animaux. C'est tout ce qu'ils viennent voir. C'est vrai ? Oui. Alors moi, je ne suis pas une enfant, je suis née à l'UJP. Ah oui, tous les enfants, ce n'est pas pareil. Ils adorent. Oui. En tout cas, merci beaucoup à toi, Gilbert. A toi aussi. Ça fait combien de temps que tu es là ? Peut-être 50. Ok. Et ça se passe bien ? Oui, il y a des hauts et des bas. Mais oui, mais la vie est faite de haut et de bas. Voilà. On va continuer cette discussion et puis on va continuer notre petite balade en même temps. Allez, viens avec moi, chérie. Allons voir les cabris. Je suis avec le boss, je suis avec le patron, je suis avec Ferdinand. Bonjour, Ferdinand. Bien, bonjour d'abord au peuple guadeloupéen. Bonjour à ETV aussi. Merci de votre visite. Je pense que ça va être positif pour la population et les gens qui nous regardent. Oui. Le mec, il sait déjà. Le mec a l'habitude. Le mec est autant. Autant. Alors, parle-moi de la ferme Thibault. Depuis quand elle existe ? Bien, la ferme, ça existe depuis 20 ans. Ok. C'est un lieu familial d'abord qui a été créé d'abord pour mes enfants à leur naissance, pour pouvoir les garder avec nous à la ferme. Parce qu'on avait un troupeau de vaches de 25 limousines qu'on traînait derrière nous. Ce sont du limousin de race pure. Et puis, il fallait garder les vaches, les nourrir, s'en occuper comme des enfants. Donc, on a ciblé nos enfants avec nos vaches et on a créé la ferme Thibault qui a pris de l'ampleur parce que les gens nous demandaient quelque chose un petit peu de plus grandieuse et quelque part de plus agréable. Et puis, bon, petit à petit, avec l'aide d'un certain nombre de personnes, de personnes, je dis, je peux parler d'individus, qui nous ont donné conseil. On est arrivé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la ferme Thibault avec ses 23 hectares. Un demi-hectare de visite, qui veut dire d'activité, dessus déjà pour la ferme, pour la ferme, qui veut dire les animaux. Ensuite, la partie ludique, qui comprend un peu la piscine, une grande piscine, qui comprend des pédalos, des cartes à pédales, un trampoline, des structures gonflables, mais aussi des structures aquatiques, avec un grand toboggan aussi dans la piscine, une piscine de 1,40 m pour les ados et les adultes, puis d'autres jutes. Je pense que c'est un lieu qui est très convivial, en famille, tout seul, pour se plaire. Alors, l'avantage de la ferme Thibault, c'est qu'ici, nous recevons tout le monde, du plus petit au plus grand, et aujourd'hui, je pense que la ferme Thibault a sa place. Maintenant, c'est vrai qu'il nous reste encore... Est-ce qu'il me reste beaucoup à faire, ou est-ce qu'il nous reste beaucoup à faire ? Je veux dire, pour l'instant, nous avons su souvenir à nos besoins ici, en se serrant la ceinture, en se sacrifiant. La ferme Thibault, c'est tout d'abord familial, c'est ni région, ni conseil général, ni Europe, ni l'ADL. Nous nous battons, parce que nous nous y tenons à cette ferme, tout simplement parce que je pense que nous, Guadeloupéens, nous, Antillais, nous sommes aussi aptes et capables de pouvoir faire des choses dans ce département. Donc, je le prouve, je le confirme et je l'affirme. Waouh ! En tout cas, il est extraordinaire, il a tout dit. Et justement, je pense que pour entretenir une ferme comme ça, on en parlait, c'est pas très facile. Comment vous faites pour vous en sortir, alors, du coup, sans aide de personne ? Ben disons, c'est ce que nous faisons, nous prenons un petit peu du financement de l'agriculture, qui veut dire de la canne, du maracouja, parce que nous sommes aussi producteurs de maracouja et de pommes lianes, un fruit qui est relativement très rare, que nous arrivons à se satisfaire un petit marché. Je pense que nos clients sont très contents des produits que nous leur fournissons. et là, nous prenons un peu de nos recettes en cas de besoin pour injecter sur la partie d'activité ludique, qui est, je dirais, c'est tous les jours, 365 jours, 124 heures de repos ou 15 jours de repos. Je dis encore merci à la clientèle qui fréquente la ferme Thibault et merci aussi à TV qui est présent, qui peut éventuellement nous apporter un plus sur la partie développement de la ferme Thibault. Mais bien sûr, et donc en fait, justement, si on a envie de venir à la ferme Thibault déjà, comment on fait pour vous contacter ? Alors, nous avons la ferme Thibault, arrobas.mail.com, ça a la partie mail. Ensuite, nous avons les numéros de téléphone, 0690 50 87 23. Bravo pour cet endroit, c'est quand même un lieu, je le rappelle, qui est paradisiaque et on vous encourage à venir en famille, parce que ce n'est pas réservé aux petits, mais aussi pour les parents. Donc voilà, merci encore Ferdinand. Même nos difficultés qu'on a passées il y a 2 à 2 ans, nous sommes encore là et nous tenons à y rester. Ok, mais oui, mais oui, tiens, bérette, pas moly. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à la ferme Thibault, d'ailleurs, merci à toute l'équipe de la ferme de nous avoir accueillis. Merci à Ferdinand, merci à Gilbert, merci à tous ceux qui nous ont reçus. Et n'oubliez pas de vous rendre dans cet endroit qui est super, un endroit réservé aux familles et non pas simplement aux enfants. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en Guadeloupe dans une autre émission ETV en commune. À bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada